Lorsque j'ai eu mon accident, j'ai découvert que rien dans la vie ne peut arrêter la mort. Si vous avez l'occasion de jouer à ce jeu de la vie, vous devez apprécier chaque instant. Beaucoup de gens n'apprécient pas ce moment jusqu'à ce qu'il soit passé. C'est alors que l'on peut raconter les histoires d'Albindi dont on se souvient. Mais maintenant, c'est mon heure. Et mon moment. Merci pour les fans. Merci à l'accident. Merci à Dieu. Merci à Rockefeller TZ James comme ma mère, Graham dit, Tout le monde m'a aidé et je prévois de célébrer, je prévois de célébrer comme vert. Tout le monde m'a posé la question qu'il voulait savoir. Je sais qu'il va sortir et qu'il va faire des folies. Tout le monde veut savoir ce que je ferai. Si je ne gagnais pas. Je pense qu'on ne le saura jamais. Tout ce que je peux faire, c'est faire ce qui me semble juste, y croire et faire la meilleure musique possible en espérant qu'elle l'emporte à chaque fois, parce que c'est ma responsabilité de continuer à produire de la musique révolutionnaire. La plus grande chose qu'un homme puisse donner à quelqu'un avec ses enfants ou avec sa femme, c'est du temps. Et combien de temps passons-nous ? Vous savez, à poursuivre le rêve américain ou l'argent dans des choses matérialistes ? Combien de temps consacrons-nous aux femmes et aux enfants ? C'est ce message que les gens doivent retenir le plus. Il est toujours bon d'exprimer ce que l'on vit, parce que ses chansons peuvent aider d'autres personnes à surmonter les difficultés qu'elles ont rencontrées. Mais ce que nous ressentons vraiment, c'est le dernier album, fait par un gars très macho qui exprime ses sentiments et ses émotions. Ils ont parlé du cœur, pas seulement du sexe, des jolies filles et des voitures, mais aussi des enfants, de l'amour, de la famille, du succès et de la répartition du temps. Pensez à toute l'équipe de conception pour se réunir et parler, de ce que nous aimerions faire de ses idées. Et je veux dire, c'est une peinture, c'est un esprit qui est à l'intérieur de lui qui est maintenant traduit dans ses véhicules miniatures. Ma mère a toujours voulu que je donne le meilleur de moi-même et que je ne m'attache pas aux petites choses. Lorsqu'elle est j'ai décidé de souscrire à mes propres philosophies de vie, pas particulièrement, j'ai été élevé en tant que chrétien et baptiste de différentes manières et je voyais des choses dans les différentes religions qui se rejoignaient. Ensuite, j'ai voulu être un peu moins spécifique et proposer des théories qui, selon moi, s'appliquent à ma vie par rapport à la vie de quelqu'un il y a des milliers d'années. Je pensais toujours à des philosophies et je les appliquais à nos rados et je pensais qu'il s'agissait de petits dictons et de choses comme ça. Je voulais juste les cartographier, les mettre dans un livre et les rendre accessibles aux non-lecteurs comme moi, parce que je suis tout à fait d'accord avec le fait de lire le net, moi et mes amis, pour qu'ils se lèvent pour concevoir le livre, pour avoir juste des citations rapides, rapides et inspirantes tout au long de son appel. Dans l'une des premières parties du livre, je dis qu'il faut s'habituer à se faire utiliser et le mot « utiliser » a une telle connotation négative, mais ce n'est pas négatif. Il s'agit d'Abbéus Ouvruse, quelqu'un qu'il est nécessaire d'utiliser de manière négative. Et si vous ne pouvez pas utiliser quelqu'un ou si vous ne pouvez pas être utilisé, vous êtes inutiles, mais c'est ce que les gens doivent comprendre à propos des artistes et des personnes qui consacrent leur vie. Ils vont à l'hôpital et en reviennent et apportent de la joie, et ils devraient être aimés à leur juste valeur. Traitez-les comme vous le feriez avec votre grand-mère qui vous offre un gâteau. Parce que ces choses qu'ils font sont faites pour apporter une joie inimitable. Je l'ai terminé en trois semaines, j'avais toutes ces idées, et j'avais juste besoin de le sortir comme une vision artistique de ce que je voulais faire ou de ce que je ressentais. Nous parlions de changer le nom maintenant, parce que tout le monde est tellement habitué à ce que je l'enveloppe dans une heure. J'ai dit, je n'ai pas de nom de rappeur. Je suis Kanye West. Alors quoi que je fasse, c'est ce que je fais. C'est ce que je ressentais à l'époque. Et j'ai l'impression d'avoir de très bons goûts. Et tous ceux qui aiment ça ont aussi un bon goût, et c'est comme ça. Vous savez, Da Vinci comme beaucoup de gens a 42 ans et est un grand comme beaucoup d'autres plus grands artistes de tous les temps. À l'âge de 40 ans, ils disent, je suis fatigué de faire ce que tout le monde veut que je fasse. Je me compare parfois à Da Vinci car comme lui j'essaie de peindre des portraits pour les femmes riches. Vous savez, je veux faire des ponts. Nous devons ajouter la science vers le bas. Et maintenant, je pense que Yeezy, je pense définitivement qu'il y a eu une percée dans ce que nous avons fait dans les années 350 dans les années 1700. Mais quand on regarde les palettes de couleurs, c'est plus une opinion sur quelque chose qu'une innovation complète. Vous savez, aujourd'hui, Stephen et moi sommes ici pour parler de la facilité avec laquelle on entre dans l'innovation. Nous avons déménagé notre siège social à Cody, dans le Wyoming, nous avons un ranch de 4000 acres et quelques autres propriétés que nous allons cultiver et nous avons notre propre coton, notre ferme hydroponique, notre propre ferme de chanvre et notre propre ferme de blé, de sorte que nous pouvons voir tous les éléments et voir comment nous pouvons avoir moins d'impact avec les teintures parce que notre couleur est une grande signature de la marque, mais aussi parce que la teinture est l'une des principales choses qui ont un impact sur la planète dans l'industrie de la mode. Il s'agit donc d'être responsable de AAD et de voir ce qui se passe, même si nous sommes en train d'apporter des améliorations au cours des deux prochaines années. Notre objectif est de ramener la fabrication en Amérique, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, et de la ramener aux États-Unis, mais aussi d'augmenter la création d'emplois pour les gens d'ici. Un projet qui a été très médiatisé mais dont je n'ai pas beaucoup entendu parler est la construction des logements qui ont été démolis et que l'on a appelé les logements Star Wars, des logements inspirés par Star Wars. Je suppose qu'ils ne sont pas vraiment inspirés par George Lucas, mais dites-moi d'où cela vient et ce que vous voulez en faire. Est-ce que cela va Cody ? Est-ce que cela fait partie de la facilité ? Comment pensons-nous à DZ et à son avenir ? Parce que j'entends des choses sur la durabilité, je vous ai entendu dire que vous vouliez embaucher une main-d'œuvre sortant de prison et que vous aviez manifestement une orientation forte pour le développement durable. Les restrictions en matière de construction sont bien insuffisantes. Cody, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons atterrir ici pour pouvoir réfléchir, vous savez, j'ai 300 acres à Calabaza, 312 acres parce que nous avons notre petite situation dorée à l'intérieur de Hidden Hills et nous avons ce genre de 300 acres. L'un des adultes qui testait la taille du dôme est de 50 pieds, 35 pieds de haut et l'autre des adultes est 10 pieds trop haut. C'était très bien. Nous ne faisions que le tester. Nous allions le démonter de toute façon, ils sont venus et ont dit que vous deviez le démonter. Mais ils sont allés voir les médias pour leur dire qu'ils m'avaient dit de le démonter. Votre dôme est tenté d'être trop haut de 3 mètres sur ma vieille propriété de 300 acres. Nous aurions pu nous en occuper de cette manière, mais vous vouliez faire appel à la presse avant pour faire savoir à tout le monde que vous démolissiez les dômes chinois. Ils craignaient que les avions ne s'écrasent à cette hauteur. Quelle est l'idée de ces pierres ? Quelle est l'idée générale ? Que espérez-vous faire évoluer ? Parce que je sais que l'itération est une grande partie de ce que vous avez fait. Nous vous remercions d'avoir suivi toute la vidéo. On espère que vous avez apprécié. Alors nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à l'avenir. A très bientôt. Vivre et non survivre. Soyons prospères. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501